salut tout le monde bon bah bienvenue dans mon salon aujourd'hui il fait un petit peu froid pour rester dehors il ya du vent et du coup j'ai pas envie de retomber malade ce serait un petit peu embêtant donc voilà donc j'espère que ça s'est bien passé coralie ce matin je l'ai fait j'ai plus de jambes donc merci coralie ça va aller un peu bref tout va bien se passer du coup aujourd'hui je vous propose de vous installer confortablement parce que du coup on ne va pas décoller ses fesses de notre chaise donc c'est aussi un cours qui me tient à coeur parce que ça fait depuis longtemps que j'ai envie de monter des cours pour des personnes à mobilité réduite pour des personnes qui sont en fauteuil ou non voilà donc du coup c'est l'occasion de commencer du coup c'est vraiment chouette moi finalement il ya beaucoup de positifs à tout ça voilà donc une chaise n'oubliez pas vos poids vos alters parce que vous voulez vous pouvez prendre des pots de fleurs aussi ça peut aider voilà on y va pour un petit circuit je vais copier ma collègue parce que je trouve que ces idées sont assez top on se fait un petit circuit quatre tours 30 secondes d'exercice 15 secondes de récup et on enchaîne ça quatre fois voilà pas de défis plus que ça sur la fin moi je pense que ça ira déjà avec la chaise moi ça m'a bien tué donc en faisant d'aller plus loin donc je sais pas si vous entendez bien la musique je vais monter un tout petit peu son et puis on va y aller tranquillement voilà je vois que vous connectez petit à petit c'est chouette voilà donc on s'assoit sur sa chaise je vais mettre de profil pour essayer vraiment de vous raconter un petit peu ce qui va se passer ok donc on s'installe donc on allonge bien son dos on va venir s'installer vraiment en bas de sa chaise vraiment au fond de sa chaise d'accord donc on a notre dos qui va venir s'installer sur le dossier de la chaise ok donc attention n'est pas arrondir le dos on n'est pas comme ça c'est pas tout de suite donc ça c'est après le cours voilà donc on pousse bien avec cette ferme arrière on allonge son dos sans cambrer non plus pour ça vous serrez le ventre ok on allonge et on y va pour les épaules tout simplement vous allez faire des tours d'épaule allez pensez toujours à bien creuser le ventre allez on est parti allez vers l'arrière à chaque fois pensez toujours à allonger votre colonne vertébrale voilà le ventre est toujours serré à aspirer l'ombril imaginez le coup de la fermeture éclair ok on change de sens allez-y vraiment au maximum on chauffe les épaules toujours le ventre serré imaginez vraiment la fermeture éclair je vous répète je vais le répéter 150 mille fois dans le cours mais il faut je sais plus dans quel sens on est et ok on relâche presque face à vous deux trois quarts ok relâchez les mains sur vos cuisses on va monter les épaules et vous montez au maximum vers vos oreilles et tu éloigne au maximum on étire toujours la colonne vertébrale on monte et on relâche encore monte et relâche j'ai des petits mots allez continuer les épaules je vous vois maintenant je sais pas je sais pas c'est l'un art il ya du monde c'est bon bref c'est pas bon ok donc on monte des sens ok relâchez au mieux vraiment penser à descendre vos épaules à les abaisser au maximum et là l'inverse on va pousser vos épaules vers l'avant et pousser la poitrine vers l'avant donc on arrondit et on ouvre on arrondit on ouvre on arrondit et on garde le ventre serré on n'arrondit pas tout le dos c'est vraiment que le haut les omoplates qui s'éloigne et les omoplates qui se serrent bon on continue allez on arrondit tire allonge bien le dos pense toujours à t'installer c'est vraiment hein allez aspirez le nombril pensez toujours à la petite partie brille même chose on creuse ok relâcher ça veut les épaules à rocher un petit peu les trapèzes ok on va placer ses deux mains je vais pas arrêter de faire des allers-retours c'est génial les mains sur les épaules et tutoie elle est toujours le goût allongé et tu change allez tirez moi le doigt vraiment au maximum comme si vous cherchiez vraiment à rajouter de l'air entre chaque vertèbre on étire son dos comme si on tirait par le dessus de la tête sans monter dans son panton sans la baisser non plus on étire le ventre est serré ok ça chauffe change un peu allez on change allez serre moi le ventre pensez toujours vraiment à aspirer le nombril allonger le dos et change avec des grands cercles ok et relâche on relâche ses mains sur ses cuisses toujours le dos bien allongé le ventre creusé le dos est légèrement appuyé donc sur sa chaise on inspire avec le nez essoufflé creusez le ventre on va faire des pompages en fait avec la respiration donc inspire ouvre les côtes souffle creuse au max inspire et souffle à chaque fois quand vous soufflez pensez bien à serrer les muscles périnées donc inspire et souffle est ce que vous sentez la contraction les abdominaux dans cette de votre ceinture abdominale allez aspire et bien imagine la fermeture éclair tout le temps voilà toujours les épaules vers le bas étiré la colonne encore deux fois ok on relâche donc toujours le dos contre sa chaise cette fois ci vous allez venir appuyer votre dos sur la chaise voilà sans pousser dans les jambes parce qu'on a tendance à forcément à s'agripper avec ses pieds et à pousser derrière c'est pas le but normalement vous pourrez lever ses jambes et pousser le buste vers l'arrière en le gardant le plus droit possible vous allez sentir que ça contracte de suite la ceinture abdominale un peu comme les exercices où on va pousser vers l'arrière voilà on crée de la résistance on peut lâcher les jambes parce qu'on n'a plus de puits mais ne prenez pas appui sur vos pieds c'est de vraiment une panne camper dessus allez et on bloque on bloque allez pensez toujours à l'inspire au niveau des côtes allonger le dos garder les épaules basses allez tirez bien le dos le ventre est serré bon ça va j'espère encore un petit peu c'est serré vous sentez un peu la ceinture abdominale mettez moi les petits pouces d'ailleurs c'est mieux si vous sentez ok et relâche on va finir l'échauffement avec un petit exercice deux colonnes donc on va placer les mains devant soi on va placer son menton sur ses index et les pouces on les place ici ok des petits pouces c'est cool ça veut dire que vous ressentez le travail essayez de descendre vos épaules alors ne les montez pas on pousse toujours vers l'arrière le dos allongé on est toujours fixe dans sa chaise on inspire et dans le souffle on pivote sur le côté attention les mains ne voyagent pas seuls c'est pour ça que je propose de les mettre vraiment sous votre menton pour les garder toujours au centre on inspire allonge le dos et souffle allez encore allez pensez toujours à cette histoire de compagnie au niveau de la respiration le ventre creusé allez essayez vraiment d'aller chercher vos sensations pas besoin de poids supplémentaire pour venir travailler au maximum ses abdominaux attention hein pas de poids dans les jambes allez aujourd'hui ça va être vraiment surtout de la proprioception on va vraiment essayer de s'écouter et de travailler avec ses ressentis allez encore un dernier aller retour ok et relâche ok donc j'espère que ça va je vous montre les quatre exercices donc qui vont faire partie du circuit et ensuite bah du coup on enchaîne donc pour le premier encore une fois donc du coup je vais me mettre à chaque fois dans toutes les positions pour que vous puissiez voir la position si j'arrive pas très bien à expliquer donc on est toujours dans la chaise au fond de sa chaise toujours cette poussée dans le dossier de sa chaise hein d'accord on n'est pas juste là c'est génial merci margot on n'est pas dans son milieu encore hein allez on allonge le dos on va placer les bras vers le haut vous allez venir ouvrir vos coudes vers l'arrière d'accord on ouvre vers l'arrière les épaules sont descendues parce que du coup si vous placez vos coudes vers l'avant qu'est-ce qui va se passer c'est qu'on a tendance à arrondir le haut du dos donc au contraire vous de serrer les omoplates et ouvrir au maximum on ouvre sur le côté les épaules bien basse et tirez votre dos toujours dans le fond de sa chaise on inspire on inspire non parce qu'on ira un peu plus vite mais allongé surtout souffle et reviens souffle et inspire voilà ça va être juste un travail de taille ok donc d'épaule aussi bien sûr et de fixateur d'omoplates hein puisqu'on a toujours les deux omoplates qui vont venir essayer de se fixer l'un à l'autre sur celui-là on va pas tricher en appuyant sur un pied ou sur l'autre d'accord vous pouvez laisser sur un suisse ball généralement on ne peut pas tricher donc c'est comme si on cherchait même à lever les deux pieds du sol tu penches tu reviens et tu reviens vous allez sentir ça va chauffer au niveau de la ceinture abdominale donc par contre n'oubliez pas ne prenez pas appui d'un côté et de l'autre je répéterai au fur et à mesure donc ça c'est pour le premier exercice ok le deuxième exercice on va travailler les fixateurs de omoplates vous allez placer vos bras dans votre champ de vision sur le côté donc là pardon je me mets deux profils donc on n'est pas ici hein pas du tout d'ailleurs on est plus vers l'avant donc il faut vraiment en regardant devant vous vous puissiez voir vos doigts bougez quand vous faites ça ok et là on va allonger les bras comme si on cherchait à toucher les murs de chaque côté et à l'inverse vous on va ramener donc de face j'inspire je tire et je souffle je ramène je monte et je ramène je monte et je ramène de dos je sais si vous voyez donc tu étires et tu ramènes les deux omoplates vraiment clac l'un contre l'autre on sent le clac hein mais hop et tu serres tu relâches et tu serres mais sans ouvrir les bras d'accord essayez vraiment et puis celui là on va essayer de mettre en action mais assez rapidement c'est comme ça que ça va venir donc chauffer au max donc ça c'est notre deuxième exercice si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser avant que je commence voilà vu qu'il y a un décalage mais voilà n'hésitez surtout pas donc ça c'est le deuxième le troisième on va travailler les biceps et les pectoraux tout simplement donc toujours assis dans sa chaise le dos contre son dossier on va placer ses deux mains de chaque côté des cuisses donc avec sa résistance sa propre résistance et sa propre force vous allez appuyer sur vos jambes tout simplement donc toujours allongé hein on appuie pas sur ses jambes comme ça toujours la poitrine vers l'avant tac le ventre creusé et on appuie du coup vous allez sentir allez-y n'hésitez pas à toucher vous allez sentir tout de suite que vos biceps se travaillent si vous voulez travailler aussi un petit peu les pectoraux avec il va suffire d'avancer un tout petit peu les coudes créer une résistance vers l'avant et du coup vous avez les pecs qui vont bosser aussi donc dans cette position là on est là donc on appuie et tu peux pousser légèrement vers l'avant en gardant l'épaule bas donc ça demande de la souplesse au niveau de l'épaule donc allez-y tranquillement sur en tout cas le travail de pectoraux mais les travilles des biceps c'est vraiment on appuie au max de toute façon vous avez tout qui va travailler on a les dorsaux aussi qui bossent et on appuie ça c'est donc le troisième exercice pareil si vous avez des petites questions n'hésitez pas ensuite triceps donc on a plusieurs possibilités soit on n'a pas d'accoudoir soit on a un accoudoir pour les gens qui n'ont pas d'accoudoir ou peu importe si vous en avez vous faites comme vous voulez vous pouvez juste avancer les pieds vers l'avant on place ses mains en bout de chaise les jambes vers l'avant et on y va on plie et on tente on plie et on tente et ainsi de suite plus vous allez éloigner vos pieds des fessiers plus ce sera dur plus vous allez rajouter de poids au contraire plus vous allez les rapprocher plus vous allez rapprocher vos fesses plus ce sera facile donc plus on pourra en faire si jamais vous avez envie vous pouvez toujours demander à votre conjoint conjointe, enfant peu importe de s'asseoir sur vos jambes ou alors vous récupérez du coup vos bouteilles vos poids, vos altères peu importe ce que vous placez sur vos cuisses pour rajouter voilà donc pour les gens qui ne peuvent pas du coup prendre appui sur leurs jambes parce que c'est le but de ce cours aussi donc en espérant que vous allez les accouvoir sur vos chaises chaises et tu repousses et tu montes et tu ramènes et tu souffles, tu montes toujours les coudes vers l'arrière d'accord ne soufflez pas ici on essaie toujours d'avoir les épaules basses on repousse et on ramène bon elle est pas très costause que chaise donc j'ai un peu peur donc je vais plutôt me mettre sur l'autre chaise voilà petit pause si tout va bien pour l'instant pour les explications donc dites vous bien que votre ceinture abdominale elle travaille que si vous forcez à rentrer le ventre si vous vous forcez vraiment à avoir cet automatisme de creuser le bas du ventre et tout le ventre ok toujours en appui derrière sur sa chaise pour créer une résistance dans la ceinture abdominale je me mets de trois quarts je vous dis bonne chance est-ce qu'il y a des petits mots j'espère que tout va bien en tout cas et qu'il n'y a pas de soucis de connexion des petits pouces c'est bon c'est que ça devrait aller super ok allez on vient s'installer la musique c'est bon bon ouais ah un petit commentaire si jamais il y a une question non c'est bon super au top donc du coup on est parti voilà gardez votre bouteille d'eau à côté de vous j'espère que vous êtes tous prêts voilà on est là pour sculpter notre corps voilà près des jambes de ce matin alors je monte un petit peu le fond n'hésitez pas à me dire pareil si jamais vous sentez que c'est un peu trop fort la musique Myriam Coco salut allez on y va 4 3 2 allez c'est parti les bras en haut les coudes vers l'arrière et penche allez penche et reviens allez pensez toujours à allonger le dos quand vous penchez allez on est toujours dans notre dossier le vent fait creuser allez j'espère que vous sentez bien le travail de la ceinture abdominale n'allez pas hop arrondir le dos toujours on étire et on a l'air un peu couillant comme ça mais ça travaille voilà pour ceux qui veulent vous pouvez aussi attraper vos bouteilles et relâche ok encore une fois si vous voulez pour les fixateurs pour le prochain on récupère ces bouteilles on a juste à serrer et à ramener vous allez juste m'en faire un peu au niveau des épaules donc moi je ne vais pas le faire tout de suite allez c'est parti donc on étire vers l'avant on étire plutôt sur le côté d'ailleurs ouvre les omoplates et ferme ouvre et ferme allez on met un peu de vitesse toujours le dos plat qui est dans sa chaise le ventre est serré allongez votre colonne encore salut Christine allez encore ferme on y va gardez les épaules basses allongez la colonne encore hop 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 allez mettez de la vitesse si vous pouvez essayez vraiment d'étirer à chaque fois et de ramener ok euh ouais il y a des chances que ça travaille bien quand même t'as pas trop besoin de beaucoup de poids les mains de chaque côté on y va donc pour les biceps donc toujours le dos calé le ventre serré le dos allongé c'est parti et là tu presses et tu restes allez le ventre est serré aspirer le nombril allongez la colonne vertébrale allez on y va puis c'est du petit exercice comme ça que vous pourrez garder au bureau à votre pose par exemple hop discrètement on fait son sport allez on étire le dos encore serrez le ventre pensez toujours à la fermeture éclair on continue et on relâche super je fais ça je fais ça allez on y va en bout de chaise et c'est parti allez serrez bien le ventre toujours voilà mettez la vitesse que vous voulez vous faites comme vous le sentez allez pensez toujours à aspirer le nombril hein encore encore allez on y va si tu veux tu peux placer une jambe sur l'autre et tu chantes que j'aime ok on relâche allez ça va les poignets on enchaîne par contre moi je m'appelle pas Coralie il y a pas de pose c'est parti on y va penche et penche allez toujours avec l'intention d'allonger le dos attention les jambes hein pas d'appui allez poussez votre dos dans votre chaise creusez le ventre créez de la résistance n'hésitez pas à prendre vos bouteilles hein aïe bon et plus j'avance et plus j'ai en train de me dire que si je veux on va se lancer un défi quand même hein allez allez sérieux le ventre et tirez votre taille hein c'est vraiment plus le reste que ça et relâche ok le fixateur n'hésitez pas à prendre des bouteilles vous faites comme vous le sentez on ouvre bien son dos je vais vous tourner le dos à vous tiens je vous bouge allez ouf là allez pensez toujours à pousser votre devant la chaise creusez le ventre et allongez la colonne vertébrale allez soufflez à chaque fois que vous ramenez souffle souffle il est sympa pour vous joli bras serre plus exprès pour vous allez toujours les deux allongés hein serrez le ventre et relâche ok bon allez si l'ordi est pas trop loin de vous hein pendant les petites secondes de pause n'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous sentez que soit je vais trop vite soit vous avez pas compris quelque chose main de chaque côté on y va allez on appuie le doigt allongé les épaules basses poussez la poitrine vers l'avant le dos contre votre chaise mais toujours bien droit attention de ne pas l'arrondir le ventre est creusé inspirez votre nombril allez-y on appuie sur ses jambes allez 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 ou alors sur la chaise hein c'est comme vous le sentez allez on continue je vous récite je me décemois les qui rigolent ça veut dire quoi c'est là c'est pour la brasière peut-être vu qu'il y a 10 minutes de décarre et relâche ok triceps le ventre ce qui est serré on allonge vers le dos les épaules vers l'arrière fixez vos omoplates on vraiment essaye de lutter au maximum contre l'affaissement et puis on y va c'est pour qui allez une jambe sur l'autre par exemple mets toujours le dos allongé hein et changez voilà chaque fois que c'est des options vous n'êtes pas obligés de les prendre hein encore allez serrez le ventre allez encore allongez le dos 3 2 1 et relâchez ok relâchez un petit peu prenez le temps si vous voulez de boire vous avez 6 à 15 secondes 3 2 3 Arbite la taille hop on est parti 3 2 3 3 on a l'air délire comme ça allez allez serrez le ventre hein pensez toujours à pousser dans votre chaise dans le dossier hein creusez le ventre au maximum les coudes ouverts allez les omoplates serrez voilà vous pouvez prendre le bébé et le cajouler serrez le ventre encore allez serrez le ventre hein serrez le ventre 3 1 ok on relâche bras cotés ouvre ferme ça va aller poignet ça devient un peu quand même après les triceps donc allez-y doucement allez on y va ouvre ferme ouvre ferme allez à chaque fois plus on avance dans les tours plus on essaye d'accélérer la cadence allez essayez de relâcher au massage chaque fois et de dérouiller toujours au maximum à chaque fois allez souffle le ventre est serré toujours le dossier plaqué voilà enfin le dossier plaqué dans le dos enfin plutôt le dos plaqué dans le dossier et repoussez bien allez tirez tirez 2 1 ok relâche on y va pour les biceps dorsaux pecto enfin toute la clique on est à chaque côté avec le dos dos plaqué dans la chaise on y va allez appuyez au maximum allez-y allez-y appuyez ne vous gênez pas on va quand même fermer vos jambes si vous voulez pour que ce soit plus facile et pas de résistance au niveau des jambes les épaules vers l'arrière le dos toujours plaqué dans le dossier allez serrez le ventre pensez toujours à cette fermeture éclair la petite partie briocheuse bien creusée le dos allongé les ombles plates verrouillés étirez votre colonne allez-y forcer forcez et relâchez ok on y va pour les triceps donc n'hésitez pas prenez du poids ou alors éloignez vos jambes vers l'avant j'espère que ça va un petit poids allez-y hop donc attention à ne pas basculer non plus attention sécurité avant tout vous êtes chez vous on n'est pas là donc vraiment faites attention à vous allez-y serrez le ventre allongez le dos allez on continue allez-y vous allez commencer à chauffer et vous ça va ? allez et on lâche ok attention il y aura un dernier tour on n'en a pas oublié un non 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 c'est parti allez serrez le ventre en plus j'ai mon anti-sèche là bien devant moi donc probablement je ne m'a pas oublié d'exercice je ne crois pas allez c'est parti serrez bien le ventre attention les appuis dans les pieds je vous le dis parce que je commençais déjà à appuyer dans mes pieds allez fixez vraiment au maximum décollez vos pieds décollez vos pieds allez-y 3 2 1 et on lâche ok le fixateur allonge colle toi la chaise c'est parti allez allez chaque fois tu souffres quand tu ramènes allez le ventre est serré oh c'est trop mignon par la fenêtre je vois il y a un petit renard qui est en train de jouer dans le champ oh c'est trop bien pardon c'est chouette allez serrez le ventre étirez le dos je suis une gamine allez c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment et on relâche il est trop chou bon pardon donc fixateur biceps s'il est tout à l'heure j'essaie de vous montrer de vous filmer on allonge allez c'est parti on appuie allez pousse un peu les coudes vers l'avant serre le ventre pousse bien le dos dans le dossier allez on allonge trop de l'avant trop de l'avant il s'approche pardon allez allonge étirez serrez le ventre c'est périnée espère la petite partie briocheuse toujours le dos qui pousse dans le dossier le dos bien plat bien droit et on relâche ok triceps c'est chaud bon pardon j'avoue allez on y va allez le ventre est serré étirez le dos ça va les triceps ? je crois quelque chose qui me fait plus mal faire allez bon allez après celui-là je vous le montre c'est ça que vous allez voir allez serrez le ventre allongez le dos ok bravo tout le monde bon on boit une goutte je vous montre le revers et on se fait le défi moi je vais voir si ça se trouve vous ne le savez pas ? je ne sais pas si vous le voyez bon bref désolée je vous embarque avec moi dans mes folies ok donc allez vous avez vu une petite goutte le défi je vous propose donc on va faire le même tour sauf que là on va essayer vous allez chercher un petit peu plus en difficulté donc prendre des bouteilles si on ne les a pas prises accélérer si on a déjà les bouteilles mais qu'on allait un peu lentement on sent les éclater au dessus bien évidemment voilà donc pour celui-là bouteilles dans les mains ensuite vous avez du coup les fixateurs donc pareil on va garder le même rythme bien intense sauf que là on va essayer d'enchaîner en fait tous les exercices sans pause donc du coup tac à tac fixateur ensuite on va avoir les biceps dorsaux sauf que là on va mettre des petites impulsions pour venir vraiment contracté, relâché, contracté, relâché, contracté, relâché, contracté, relâché donc ça ça va être voilà c'est pour ça et ensuite le triceps donc soit on ne change pas soit on essaye justement de rajouter un peu de difficulté est-ce que vous êtes partant ? je pense que Marion c'est là mais pas depuis longtemps donc je ne sais pas si c'est une bonne idée que tu te filmes pour le défi en tout cas je veux dire une vidéo de ton et ton mec en train de le faire même si vous le faites en replay voilà voilà Coralie, petite photo moi je tourne en voie de vue et puis du coup on va partir sur celui-là tac bon allez je vous mets le petit timer parce que je ne l'avais pas préparé vous avouez alors je t'enlève ça j'enlève les poses allez vous avez vu c'est bon on est là vous avez bien vos bouteilles à côté de vous voilà vous allez vraiment proche ok petit pouce vous me dites si vous êtes bon et après on y va on lance le truc j'ai plus de main ça tue ah oui ça tue les triceps c'est une horreur non non on va être sculpté je vous raconte un peu c'est pas cool ok fais tes poses si tu l'entends si tu es toujours là et si tu es partante pour le défi ok cool j'en ai au moins un sinon les autres attendaient juste 2 minutes et puis on s'étire allez on est parti attention 4 3 2 allez go on y va allez hop allez on pousse bien le dos dans le dossier les pieds soulevés hop allez serrez bien le ventre hop hop c'est vrai qu'on a l'air mais enfin bref moi je me vois du coup j'ai un peu de l'outil non ? ouais on va dessus hop hop allez serrez le ventre étirez le dos 3 2 1 ok on y va pour les fixateurs étire dans le dos toujours pousse le dos dans ta chaise le dos bien droit on n'avance pas on n'avance pas le bassin mais pardon le tout en dehors on va aller le jour moi je le fais pas allez 3 2 1 et on lâche triceps allez hop pression on y va tac tac allez appuyez appuyez toujours le dos plaqué dans la chaise serre le ventre amus le dos allez appuyez 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 sur vos jambes massez vous les jambes c'est le moment surtout après le cours de Coralie 3 2 1 ok triceps c'est dernier go hop hop allez on avance un peu plus les jambes serrez le ventre allongez le dos hop allez courage après ça c'est fini pfff pfff allez encore un peu ça brûle pfff 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 encore pfff pfff on va voir et tout le monde on arrête allez le cours est terminé on va s'étirer rapidement voilà je vous laisserai le temps plus tard de nous étirer si vous voulez parce que du coup il y a le cours de Lucie qui va commencer sur sa chaîne YouTube si jamais ça vous intéresse pfff en attendant je me rends pas ok allez vous lâchez vos épaules ok moi je pense que là les bras ça devrait bien se passer on étire allez on va venir étirer sur le côté hop placez paume de main vers le haut tire ton bras et allonge on revient au centre paume de bras paume de main pardon vers le haut attrape étire serre bien le ventre encore une fois paume de main étire on revient change attrape vraiment ta main et étire ton bras serre le ventre on revient dans les étirements on serre le ventre et relâche allez main sur l'épaule pousse ton coude vers le haut attrape et étire allez serre le ventre ne cambrer pas le dos toujours le dos plaqué dans la chaise n'hésitez pas à aller chercher votre main derrière si vous voulez on relâche on change hop et on étire la bonne congestion du triceps ok et on relâche allez bras devant gardez l'épaule basse et reculez on appuie sur le bras on y va toujours l'épaule basse voilà ne passez pas vers l'avant recule toujours on relâche on change épaules basse reculez et on appuie ok relâchez on inspire arrondissez le dos avancez un peu les fesses arrondissez le dos on remonte on arrondit encore relâchez vos oeufs les plates vertes de bas vous étire creusez le ventre arrondissez arrondissez on remonte inspirez sans vous faire mal relâchez vos bras encore une fois on inspire et relâchez et bravo tout le monde voilà merci d'avoir suivi la séance je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain je vous embrasse votre question bon le vous vous êtes vous vous vous